bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo on parle de tout ce qui est coques coquilles etc qu'on peut mettre sur le sein alors pourquoi normalement on cherche à mettre une coque ou une coquille sur le sein pour le protéger et la meilleure raison c'est pour garder un mamelon abîmé dans un environnement et dans un milieu humide qui est le lait maternel qui aide à cicatriser et qui en plus est anti infectieux et anti inflammatoires donc les je vais vous montrer plusieurs moyens plusieurs coques et on va essayer de voir ensemble les pour les contre donc première coque avant on faisait des choses comme ça donc c'est en plastique alors il ya de quoi mettre le mamelon ici et ça se met comme ça dans le soutien gorge donc ceux d'avant il n'y avait pas d'aération là il ya des petits trous maintenant on a fait des aérations parce que sans les petits trous ça avait pour but de faire d'appuyer un petit peu sur le sein et de faire ressortir un mamelon qui serait plat ou qui serait pas bien sorti on s'est aperçu que ça pouvait altérer ici les canaux et blesser les seins et c'était pas efficace donc on les utilise plus du tout il y en a encore dans le commerce mais ça sert à rien d'acheter ça c'est pour faire sortir les mamelons ça suffit pas ça sert à rien maintenant on en fait avec des petites aérations on appelle ça recueil de lait et en fait voilà quand on met la coque sur le sein il ya ça respire ici et le lait peut couler légèrement à l'intérieur bon c'est pas hygiénique non plus parce que c'est du plastique déjà c'est difficile à bien laver il ya des petites rainures comme ça dans lesquelles peuvent se mettre toutes les bactéries donc si si vous voulez éviter ça il faut vraiment être ultra minutieux sur l'âme sur l'hygiène de la coquille et et du coup c'est pas très confortable c'est pas hygiénique non plus le lait au contact du plastique donc j'avoue que c'est passé pas la meilleure solution non plus ensuite les bouts de seins les bouts de seins vous verrez j'ai fait une autre vidéo entière sur les bouts de seins où j'en parle un petit peu en long en large en travers les bouts de seins c'est ça souvent on les met sur les seins quand on a trop mal ou quand on sait pas comment faire pour modifier la prise du sein de bébé et on voudrait qu'ils prennent plus ou voilà et souvent c'est sûr des c'est avec des mauvaises raisons qu'on met des bouts de seins allez voir l'autre vidéo spéciale sur les bouts de seins là je vous dis juste que c'est pas forcément c'est loin d'être la première option à prendre en allaitement renseignez vous sur toutes les autres choses qu'il ya à faire avant de mettre des bouts de seins et pareil c'est du plastique même si c'est du silicone c'est pas c'est pas super hygiénique donc si on peut faire sans on fait sans ensuite il existe des petites des petites coupelles on appelle ça des coupelles en argent qui coûte un petit peu cher et qui ont pour but pareil de protéger les mamelons alors l'argent il a la propriété depuis depuis très longtemps en fait on reconnaît l'argent comme ayant des propriétés anti infectieuse et antibactérienne donc j'ai envie de dire si on doit les recommander à quelqu'un ce serait plutôt à quelqu'un qui a une infection un candidat ou des choses comme ça pour l'aider en à protéger les mamelons contre les frottements du tissu et en plus maintenir le mamelon dans le dans le lait maternel par contre le petit bémol que je leur donne c'est qu'en fait ils ont une forme rigide et que on n'a pas vraiment le choix dans la façon dont on met les le mamelon à l'intérieur il ya des mamans qui vont avoir un mamelon beaucoup plus long d'autres un mamelon beaucoup plus plat et c'est pas forcément adaptable en fait ça doit vu la forme ça doit quand même faire la ventouse correcte mais c'est pareil ça recueille pas le lait quelques gouttes peut-être si jamais vous avez des grandes des pertes de lait importante n'hésitez pas à mettre un coussin par dessus avant de mettre votre un coussin imperméable et absorbant par dessus avant de mettre votre soutien gorge alors il existe aussi dans le commerce mais vous en trouverez normalement plus beaucoup des embouts qui ressemble un peu à ça qu'ils sont un peu plus haut en cire d'abeille c'est pareil ça c'est très difficile à utiliser parce qu'apparemment quand on les chauffe ça moule et ça prend la forme du sein sauf qu'il ya très peu de mamans qui arrivent à lui donner la bonne forme ils sont encombrants c'est très visible sous les vêtements et en plus pour le nettoyer c'est extrêmement compliqué parce que c'est de la cire parce qu'on peut pas la frotter parce que du coup les bactéries elles restent dedans et du coup c'est plutôt déconseillé d'utiliser les bouts de sein les bouts en cire d'abeille voilà un de mes préférés ce sont les coquillages les coquillages pourquoi parce que c'est naturel déjà parce que c'est il ya la nacre qui a pour pour propriété d'être cicatrisante et de favoriser du coup tout ce qui est soin des plaies anti infectieux aussi antibactérien par contre attention c'est fragile donc si ça tombe par terre ça peut casser et si jamais vos coquilles elles sont cassées il faut pas les mettre parce qu'elles peuvent vous blesser il faut tout comme les coquilles en tout comme les disques en argent il faut les nettoyer à chaque fois qu'on les enlève et à chaque fois qu'on les remet au moins à l'eau claire et une à deux fois par jour avec du savon doux pour enlever les éventuels résidus de lait qui sont dedans ça peut conserver un petit peu de lait maternel à l'intérieur parce que comme les autres ça fait ventouse sur le sein et ça garde le sein le bout du sein en milieu humide si on met quelques gouttes de lait ce que j'aime bien dans la forme des coquillages c'est qu'en fait ils sont relativement profonds et on peut choisir la profondeur en positionnant le coquillage sur le sein en fait ou vers le bas ou vers le haut et si ça coule vraiment trop pareil on met le disque absorbant contre les fuites par dessus la chose qui est vraiment bien avec ça c'est tout comme avec les coquilles beaucoup moins avec le plastique c'est que si vous les arrivez à les garder en bon état vous pouvez les avoir pour un prochain allaitement si vous voulez garder en bon état et que vous n'avez pas de prochain allaitement vous pouvez les offrir vous pouvez les les rendre beaucoup de beaucoup de fournisseurs qui vous vendent les coquilles les récupères si elles sont en bon état pour pouvoir les reconditionner à mon avis c'est juste les nettoyer vérifier qu'elles soient en parfait état pour pouvoir les revendre donc soit les revendre soit vous tout simplement si vous connaissez une jeune maman qui a l'aide donner donner vos coquilles c'est quand même un très beau cadeau qu'on qu'on peut faire voilà j'ai je vous ai pas parlé de la dernière de la dernière coquille en fait c'est tout simplement du film alimentaire avant c'était préconisé maintenant ça l'est un peu moins à cause des conditions d'hygiène c'est à dire que pour garder le mamelon dans un milieu humide à moindre frais vous pouvez utiliser des carrés de film alimentaire totalement transparent là vous voyez celui qui s'étire un peu que vous glissez dans votre dans votre que vous collez sur votre sein en fait une fois que vous l'avez humidifié et que vous avez mis sur le bout du sein le lait ou les crèmes cicatrisantes par exemple ou des choses comme ça attention ça garde pas le lait si ça si ça fuit ça va fuir ça se verra pas au niveau du sein ça se verra en dessous donc vous pouvez aussi mettre une coquille comme ça par dessus et et par contre il faut le changer à chaque fois que vous enlevez le plastique il faut vraiment le changer on ne remet pas le même et il faut bien nettoyer le autour du sein en fait sans frotter mais mais histoire que qu'on se contamine pas c'est toujours la même la même la même raison en fait que que pour les coquilles que pour les coupelles et que pour tout ce qu'on utilise en plastique voilà j'espère que cette vidéo vous aura servi à y voir plus clair si votre allaitement va bien que vous n'avez pas de lait qui coule en dehors des tétés et que vous n'avez pas de blessures en fait tout ce petit matériel vous sert à rien profitez de votre allaitement et et super super santé à maman et à bébé à bientôt à bientôt